Chers compatriotes d'Algérie, chers chers frères et sœurs d'Algérie, bonsoir à vous tous. C'est le trop-plein de fatigue, c'est vraiment le trop-plein de fatigue. Mais ne rien dire sur les informations que vous, chers frères et sœurs d'Algérie, ignorez, vous laissez aller dans des directions complètement incertaines. Certaines seraient une trahison de ma part, seraient une forfaiture de ma part. Donc, parce qu'il y a des informations qui s'accélèrent, il y a des informations. Vous, chers frères et sœurs, vous êtes sous un état de choc, là. Vous êtes sous un état de choc, ce qui est appelé la thérapie du choc, mais vous recevez tous les chocs d'un bloc. Et vu le très peu d'informations locales, l'information nationale, qui vous est balancée, qui vous est balancée et probablement le très peu d'intérêt que vous, chers frères et sœurs d'Algérie, portez à l'information sérieuse. Pas l'information d'intox, c'est l'information de radicalisation, l'information de destruction. Je parle de l'information qui vous permet de voir plus clair, là, qui vous permet de voir plus clair. Je vous avoue que je suis sursaturé, mais je continuerai à faire ce que je peux. Je continuerai à faire ce que je peux. Je continuerai à dire tout ce que j'apprends, que j'arrive à interpréter, à interpréter. Pour aujourd'hui, je me mettrai, je me mettrai sous l'emprise, l'emprise. J'ai dépassé l'âge, bien sûr, j'ai dépassé l'âge d'être sous l'emprise de quelqu'un ou d'infatuation. Mais c'est le cas de l'Ounas Matoub et de Hossein Ahmed, plus une troisième personne, sont très particuliers pour moi. D'autant plus que l'Ounas Matoub mérite au moins de ma part que je me penche sur son travail d'un point de vue académique, d'un point de vue universitaire, d'un point de vue universaliste, c'est-à-dire le faire sortir de cette information populaire. Je n'ai pas de mépris pour ceux qui apprécient, qui aiment, qui adorent, qui vénèrent l'Ounas Matoub à leur niveau de compréhension. Je n'ai aucun mépris, au contraire, au contraire, je les adore, au contraire, je les adore. Mais je mettrai mes mots pour aujourd'hui sur... Donc, je mettrai plutôt mon intervention sur le moto, sur le moto d'extrait à partir des mots de l'Ounas Matoub. Parce qu'il dit qu'il y a eu qui me dis que c'était un crime. C'est un crime. C'est un crime, un crime de Mahaïdide. Ce qu'il y a eu de l'extrait des griffes de la France. C'est un crime, un crime de Mahaïdide. Il y a eu un crime de Mahaïdide. Mais la question maintenant, qui t'a redonné, qui a offert une seconde fois l'Algérie à la France, bien sûr, avec ce qui s'est passé maintenant à la dernière session des droits de l'homme de l'ONU, sur laquelle je reviendrai après. La réponse est toute simple. Mais la donnée en Algérie, la personne qui prononcerait ces mots en Algérie, risque d'être fondue dans l'acide chlorhydrique. Ils vont le faire fondre dans l'acide chlorhydrique. Donc, qui a redonné l'Algérie à la France ? C'est l'actuel état-major de l'armée. C'est l'actuel prétendu présidence de la République. C'est l'actuel gouvernement en tant qu'exécutant. Donc, l'actuel état-major de l'armée et l'actuel présidence de la République, si tant est, nous pouvons l'appeler présidence de la République, si tant est, nous pouvons l'appeler état-major de l'armée. Ce sont eux qui ont redonné l'Algérie à la France. Chers compatriotes d'Algérie, Ce La plèbe Chable Basset Et je repense maintenant à ce frère, à mon ami, à cet intime Rachid Talby, paix à son âme Kermar Barachid Rachid Talby, ancien banquier Membre de la troupe Dibza Rachid, percussionniste Percussionniste, il est plus au bendir et à la guitare Je repense à lui, avec beaucoup d'émotion Rachid Talby Il avait l'Algérie Il avait l'Algérie Dans chaque atome de son cœur, il avait l'Algérie dans chaque atome de sa tête Mais il l'avait à sa manière Il l'avait avec son art Avec son fun Bon L'actuel président de la République, l'actuel état-major de l'armée Chaque fois Chaque fois Que j'aborde un point Un aspect ou un point particulier Et à chaque fois Que je le fouille un peu plus Je découvre des monstruosités Avant de vous parler de ces monstruosités que j'ai découvertes Et je le dis et je le répète Chers compatriotes d'Algérie Continuez à résister dans la dignité Continuez à résister au massacre que vous allez subir Je vais en parler après Après le FMI Continuez à résister C'est tout ce qu'il y a comme solution Ne jamais aller dans l'avion Et oublier ces histoires de manifestations Pour ceux qui Pour ceux qui se hasarderaient A venir sur le terrain Le terrain de mon opposition A ce mouvement dévastateur Qu'est le Héra Qui a sa gestion calamiteuse Par l'état-major de l'armée Je vous invite à jeter un coup d'œil Sur des papiers Que Signés en 2014 Voici le titre Algérie sous le double choc Monétaire identitaire Soumission ou déstabilisation Ça c'est en 2014 Le titre C'est Algérie sous le double choc Monétaire identitaire Soumission et déstabilisation Je vais vous montrer le titre Le voici Le voici Le titre Deuxième papier Deuxième papier L'identité de Rachid Et d'Avia Ça c'est le titre Algérie Le congrès d'une révolution Sans l'identité De Rachid et d'Avia Approche par l'équilibre De John Nash C'est-à-dire là Vous allez trouver Vous allez trouver des graphiques Vous allez trouver une modélisation Je ne sais pas si vous la voyez Voilà Il y a un graphique C'est des approches complètes C'est vrai C'est des approches complètes Donc ça c'est en 2000 En 2018 Vous allez trouver Deux équilibres de Nash Vous allez trouver Deux équilibres de Nash Bon C'est un peu compliqué Mais ce n'est pas grave Vous allez avoir une idée Une idée Bon il y a de la littérature Le graphique est expliqué Avec de la littérature Il y a même Un paragraphe Lecture du graphique Vous allez voir L'induction à rebours Etc Ça ce sont des approches théoriques Assez complexes Je le reconnais Mais c'est de la pensée complexe C'est ce mode de raisonnement Que j'aime Bon Je reviens sur le titre Le congrès d'une révolution Sans l'identité De Rachid Et d'Abiyah Rachid il s'agit de Rachid Talbi C'est un monument Cet homme là C'est un monument Cet homme Kermar Barachid Kermar Barachid Je profite de ce moment d'émotion C'est beaucoup d'émotion Je pense à son épouse A ses enfants A ses enfants A qui je dis J'espère J'espère que la vie M'offrirait l'opportunité De vous voir C'est une parenthèse C'est grâce à Rachid Talbi Que la troupe d'Abiyah C'est grâce à lui J'avais insisté J'avais insisté J'étais à la limite De la supplication Avec Rachid Il n'y avait pas de supplication Rachid C'est le sourire Qui me revient aux lèvres Ce sont des mots Intimes Que m'a dit Comme disait Rachid Des mots De sa vie privée De Rachid Madame Je vous promets Que je vous le répéter Ah oui madame Ce que disait Madame Ce que Vous représentiez Dans le coeur de Rachid Moi je le connais Moi je le connais La vie Elle le disait Donc Rachid Talbi C'est grâce à Rachid Talbi Que la troupe d'Abiyah A exécuté A réexécuté En privé La chanson Octobre Octobre 98 C'est lui Qui avait insisté On s'est Bon On s'est entendu Rachid Nous avons une séance De travail Programmée Afghayeth Afghayeth Pour le week-end Après Rachid J'ai besoin de ça J'ai besoin de ça J'ai besoin de ça Il a exécuté J'ai la vidéo intégrale C'est à dire J'ai la vidéo brute C'est à dire Sans censure Etc Parce que Celle qui a été diffusée Légèrement censurée Légèrement censurée Il y a Des aspects Intimes Voilà Avec Rachid Rachid Nous avons voyagé la nuit Nous sommes rentrés De Bejaya A Alger La nuit La nuit Avec Ablatibbunab Titif Nous avons Dîné Nous avons Nous sommes passés Par notre maison Par la maison De Ima Aboujlil Ima nous a donné A manger Ima nous a supplié De passer la nuit Aboujlil Et nous avons Refusé Donc nous sommes montés A Alger La nuit même Ima qui me suppliait De l'appeler Dès que j'arrivais A Alger Donc nous avons Déposé Rachid Dans ma voiture Donc j'ai déposé Rachid A A Dergana Chez lui Ensuite J'ai passé la nuit Chez Titif A Sidi Moussa A Sidi Moussa Durant ce voyage Nous avons passé Un mouvement Un peu Un moment Un peu difficile Un peu difficile Nous avions peur Pour Rachid Il nous a fait un malaise Donc Rachid T'es un frère Bon Donc ça c'est pour Le congrès Donc c'est un papier Du mois d'août 2018 Voilà Un autre papier En 2016 Novembre 2016 Donc pour ceux qui S'amuseraient à venir Sur ce terrain De révolution pacifique Et pas de révolution Colorée Pas de ce mouvement De Hiraq C'est en 2016 Que j'ai écrit Algérie La peur D'une révolution pacifique Et la voie Pour la guerre Donc c'est en 2016 Que j'ai écrit Algérie La peur D'une révolution pacifique Et la voie Pour la guerre Donc ceux qui ont L'intention De venir sur ce terrain Doivent Doivent Se rabier D'abord En 2017 Après l'Espagne Le choc identitaire En Algérie Et la solution Refusée Après l'Espagne L'Espagne C'est La période Où La Catalogne A déclaré Son indépendance Et quand le président Proclamé Ou élu Par Les Catalans A cuit La France Capituité Pour ces histoires J'espère Par les généraux Par les généraux Le jeu pernicieux Sur les droits de l'homme Et en parlant Si le haut Si le nouveau haut commissaire M. Turk Va en Algérie Il y a un espoir Un petit espoir Très tenu Très tenu Pour qu'il y ait Une Peut-être La libération De certains Certains Autages Peut-être Je dis bien Peut-être Je reviens Maintenant A ça Casque bleu De la Minusma Force Et police Casque Minusma C'est la mission Des Nations Unies Au Mali Voici les effectifs Voici certains Autres effectifs Voici certains Autres chiffres Etc Les chiffres L'abandonner Parce que Si j'allais dans Le détail De la Minusma Je vais vous perdre Ce qui est intéressant Ce qui est important De voir C'est cette carte Géographique La carte Elle est accessible Sur internet Vous allez voir La répartition Des forces De la Minusma De la mission Des Nations Unies Pour la stabilisation Du Mali Vous allez voir Les complements Les complements Je vais rester en surface Je vais rester en surface Donc les forces De la Minusma Sont réparties Dans des casernements Dans des unités Au nord du Mali Au nord du Mali La plus proche Elle est du côté de Kidal Kidal C'est Kidal C'est un village Une ville Malienne Au nord Qui fait face En Algérie C'est à dire C'est probablement A une demi-heure A vol d'oiseau Une demi-heure A vol d'oiseau Maintenant en route Par voie terrestre J'ignore Kidal Donc les forces De la Minusma Sont réparties Dans différents Asernements 90% Des effectifs De la Minusma Sont composés De pays Sous-développés Je donne La Guinée 1500 personnes Le Tchad Le Tchad Un pays Qui crève la dalle Et qui envoie 1400 personnes Le Bangladesh 1322 Le Burkina Faso 1090 L'Egypte 1040 Le Sénégal 900 Le Togo 932 Le Niger 867 La Côte d'Ivoire 818 L'Allemagne 429 C'est de vous rappeler Uniquement ces chiffres Des pays Sous-développés Vous remarquez Que dans le Top 10 Ça c'est le top 10 Des plus grands Contributeurs A la mission Des Nations Unies Pour la stabilisation Du Mali Les casques bleus Et les forces de police Police Casques bleus C'est la même chose C'est les 10 plus grands Contributeurs En termes d'effectifs 95% Des effectifs Sont composés De pays Sous-développés Vous avez remarqué L'absence De la France Ca C'est l'honneur Vous avez remarqué L'absence De la France Elle qui Claironne A qui veut A qui veut l'entendre Qu'elle est là Pour aider le Mali Maintenant Il y a l'Allemagne Qui quitte Qui a décidé De rapatrier Ces soldats Il y a l'Allemagne Il y a le Danemark Qui a décidé De retirer ses troupes De l'aménagement Retirer ses Donc S'il vous plaît Là vous Il n'y a pas de mépris Le sous-développement Est là Quand un pays Sous-développé Il est sous-développé Imaginez Des soldats De pays Sous-développés Qui veulent apporter La paix Dans un pays Tout aussi Sous-développé Est-ce qu'ils vont rester ? Ils vont partir Donc maintenant Le lien Le 1er novembre Que s'était passé A Alger Le secrétaire général Des Nations Unies A été présent Au sommet De la Ligue arabe Invité d'honneur Et j'ai dit Qu'il fallait Que je fume Beaucoup Beaucoup Et beaucoup Démocrate Pour que je croise Qu'il était L'invité d'honneur Du sommet De la Ligue arabe Donc Il est venu Pour dire Que la MINUSMA Est en voie De disparition C'est-à-dire La mission De la MINUSMA De la mission Des Nations Unies Pour la stabilisation Du Mali Le mandat Ne sera plus renouvelé Parce que Les membres permanents Du conseil de sécurité De l'ONU Sont en guerre Éléments accessoires C'est-à-dire Ils vont laisser Ils vont laisser Les forces Wagner De la Russie Se casser la gueule Et il y a D'un point de vue Droit international L'impossibilité De renouveler Cette mission Donc Le secrétaire général Des Nations Unies Est venu à Alger Pour dire À l'Algérie Attachez vos ceintures Macron Va vous exposer Il va exploser Votre sud Le nord du Mali Et le nord du Niger Le nord du Mali Et le nord du Niger Et le sud De l'Algérie Il va vous exploser Parce que Lui Il contrôle L'état-major De l'armée algérienne Il le contrôle La meilleure preuve Du contrôle C'est le CEMOV C'est le comité D'état-major Opérationnel conjoint Voilà C'est aussi simple que ça Donc Pour la police Le Sénégal Le Sénégal a fourni 324 éléments Le Bangladesh A fourni 165 L'Egypte 140 Quelque chose comme ça Et Le Niger A fourni 26 La Tunisie 27 La France A fourni 14 14 policiers Que font Ces policiers Est-ce qu'ils règlent La circulation Au Mali Est-ce qu'ils font Des amendes Qu'est-ce qu'ils font Un policier Il surveille Les viols Des jeunes femmes Et des jeunes Des jeunes filles Et des jeunes femmes Jeter un coup d'œil sur ça Au Mali Vous allez Vous allez Vous allez découvrir Ce qui est Ce qui sont aux yeux Parce que Si je vais Si j'allais dans le détail Vous allez faire Vous allez faire Bon Donc Voici l'objectif De la visite De l'aménagement Si maintenant Confident Ça me dérange Vous le savez Maintenant Ça me dérange De parler de personnes De noms Etc Mais Le caractère Immonde De la diplomatie Algérienne Est indescriptible Bien sûr La diplomatie Algérienne Est le reflet Des décisions Des généraux De l'état-major La diplomatie Algérienne Est le reflet De la nullité De ceux Qui sont à la présidence De la république Mesdames et messieurs Prétendus Conseillers Experts Qui êtes Vous Qui êtes Tapis Dans les bureaux De la présidence De la république La conciergerie De Macron Vous êtes Nuls Dans la compréhension Des enjeux Les enjeux C'est depuis 2011 2012 Que j'ai commencé A traiter ces sujets Soit d'un point de vue Pragmatique Ou d'un point de vue Théorique Vous rentrez Chez vous Et vous revenez Demain matin Tout dépend du poids De ceux Qui pèsent Au niveau de la présidence De la république Et de l'état-major Voici la solution Et nous allons la pratiquer Voici C'est ça la solution Nous ferons comme ça Et comme ça Et comme ça Pour aller droit dans le mur Pour aller envoyer Pour amender la constitution Et inclure un article Sur l'intervention De nos soldats Les soldats algériens Hommes et femmes Sont mes frères Et soeurs Ils ne doivent pas y aller Au four crématoire Oui Qu'ils interviennent Dans un cadre Normalisé Juridique Balisé par Une demande Du peuple Et du malien Et du peuple nigérien Oui A travers leur assemblée Et ça Ce sera pas gratuit Les maliens Et les nigériens Vu Leur Passivité Leur passivité Le dernier message Que j'ai envoyé Au chef d'état Je vais revenir Sur le Le précédent Président Du Niger A montrer Le niveau De blocage Et leur Peur De Macron Vous attendez De la nation algérienne Pour qu'elle vous sauve Comme elle l'a fait Durant les années 60 Et les années 50 Et 60 Oui La nation algérienne Vous sauvera Et elle est capable De vous sauver A condition de mettre Le prix Vous mettez le prix Quel est ce prix ? Ça fait longtemps Que je vous ai proposé De rencontrer Y compris vos services secrets Au Canada Je vous ai proposé De les rencontrer Pour essayer De voir Un petit peu Comment se fera L'intervention De l'armée algérienne Et comment seront compensés Les sacrifices des Algériens Qui seront privés De nourriture Des médicaments Et des aliments Des aliments de base Qui vous seront transférés Parce que la nation algérienne Doit être solidaire De la nation malienne Et de la nation nigérienne Ça il ne faut pas Il ne faut pas mélanger Il ne faut pas mélanger La nation algérienne Doit dire sa solidarité A la nation malienne Elle doit dire Sa solidarité A la nation nigérienne Sa solidarité A la nation tchadienne A la nation burkinabée Elle le devra Elle devrait le dire Mais la solidarité Ah oui La solidarité C'est mon air Il ne faut pas avoir peur Il y a des mots là maintenant Oui Bon Juste après Le 1er novembre Une semaine après Ma dernière intervention Le précédent président du Niger Il se fout Monsieur Issoufou Est venu à Alger Rien n'a été dit De ce qu'il a fait À la présidence De la république Mais il a été dit Qu'il a rencontré Certains militaires Etc Monsieur Issoufou Je vous le dis À vous À combien de reprises Vous ai-je contacté De par le passé Combien de solutions Vous ai-je proposé Parce que maintenant Votre protégé C'est-à-dire L'actuel président Du Niger Que vous avez Aidé à devenir président Avec l'assistance De la France J'ai suivi De bout en bout L'élection présidentielle Du Niger Pour aider Votre protégé Vous avez Venez solliciter L'aide De l'armée algérienne L'armée algérienne Aidera Les soldats De l'armée algérienne Les officiers du rang Aideront La population nigérienne Mieux que Les forces internationales Oui Que l'ONU Viens Que nous donne Ces équipements Oui Que l'ONU Mette La main À la poche Oui Pour financer L'intervention De l'armée algérienne Mais l'armée algérienne Le fera Pour la nation Malienne La nation tchadienne La nation nigérienne La nation burkinabée Pas pour ceux Qui Qui sont terrorisés Par Emmanuel Macron Vous êtes terrorisés Par Emmanuel Macron Monsieur Issoufou Faut éviter D'amalgamer D'amalgamer Vos missions en Algérie Vos missions publiques C'est à dire Celles qui sont Vos visites Vos déplacements en Algérie Qui sont rendus publiques Sans parler De De contacts Au téléphone Des contacts Secrets Etc Etc Avec votre prétendue mission Le secrétaire général De l'ONU Monsieur Guterres Monsieur Guterres Vous s'est chargé D'une mission Cette mission A une fin A une fin Quand est-ce qu'elle prend Cette mission Tous les missionnaires Tous les missionnaires Par le secrétaire Par l'ONU Dans les pays d'Afrique du Nord Ont retenu des échecs La Libye Le Rwanda Le Congo Le Tchad La République Centrafricaine Et encore Je commençais à faire la liste Je vais passer Trois heures Et si je commençais A remonter dans le temps Je vais mettre une journée Chers compatriotes d'Algérie Avec Ce Ce semblant de liberté Dont je dispose Au Canada Je le répète L'état-major de l'armée Doit être renouvelé Et dans ma tête Et dans mes mots Il n'y a aucun sentiment De haine De mépris De racisme Ou je ne sais pas quoi Il y a un sentiment Il y a un raisonnement D'efficacité L'actuel état-major Il est complètement Dépassé par les événements Je fournis un argument Additionnel Maintenant Et c'est le plus grave Je répète Que l'article 6 de l'OTAN Considère L'Algérie Comme étant Une colonie française A ce jour Personnellement J'ai demandé Sa suppression J'ai demandé Officiellement Au secrétaire général De l'OTAN Avec une lettre Au président Des Etats-Unis d'Amérique Et au secrétaire général De l'ONU Pour supprimer Cet article Informant Insultant vis-à-vis de l'Algérie Donc Il n'est pas supprimé D'un point de vue De droit international Vous généreux de l'état-major Vous êtes des généreux De l'armée française Donc C'est pour cette raison Que l'état-major Doit être renouvelé De l'intérieur Les généreux patriotes Parce qu'il doit y en avoir Des généreux patriotes Parce qu'il doit y en avoir Des officiers supérieurs Patriotes Parce qu'il doit y en avoir Des officiers subalternes Patriotes Des soldats patriotes Des sous-officiers patriotes Il doit y en avoir Et il en existe Dans l'armée algérienne Simplement dit Merci à vous C'est grâce à vous Que l'Algérie Demeure debout Et grâce A la résistance De la nation algérienne Qui résiste A toutes les souffrances Qu'attendez-vous Pour réagir ? Vous êtes des généraux De l'armée française là D'un point du droit international L'article 6 Le pire D'après l'APS Mes informations sont De l'APS Algérie Presse Service Ou des sites officiels Tels que celui Du Parlement Je vais en parler après Les députés là Un député inconnu Au bataillon A représenté L'Algérie Au congrès Des pays Au congrès Des pays membres De l'OTAN Et de leurs partenaires En Espagne Un député Algérien A participé Au congrès Des parlements Des parlements Des pays membres De l'OTAN Et De leurs partenaires C'est un député algérien C'est à dire D'un côté Vous êtes membre De l'OTAN Des assemblées parlementaires Des membres de l'OTAN C'est à dire Vous êtes l'Ukraine Vous êtes pour Ce que fait l'OTAN Partout dans le monde Vous êtes contre l'Ukraine Vous devez vous positionner Contre l'Ukraine C'est la position officielle De l'OTAN Et de l'autre côté L'Algérie Diplomacite débile Non On préfère cultiver La neutralité Et nous préférons faire Des manœuvres militaires Avec L'armée russe Ou A la frontière ouest Avec le Maroc Alors que le danger Est à la frontière sud Et à la frontière est Le danger est à la frontière De la Libye Du Mali Du Niger Avec un chef d'état-major Qui continue à exister A parler Alors que ça Devrait Entrer chez lui C'est un chef d'état-major Qui devrait rentrer chez lui Il y a longtemps Des chefs Des généraux Grabataires Qui dépassent les 80 balais Et qui continuent à se montrer Un député Qui a assisté A un congrès Des parlements Des pays de l'Otah Il va rentrer en Algérie A qui Est-ce qu'il va frimer Est-ce qu'il va frimer Ah oui J'ai été en Espagne Espagne c'est ça Espagne Espagne au Portugal Je suppose que c'est l'Espagne J'étais en Espagne J'ai assisté Au congrès des parlementaires Députés J'étais avec ma cravate Etc Etc J'ai visité Madrid J'ai visité ceci Et cela J'ai eu des prédmission Pour deux jours Trois jours Probablement de 3000 euros Et j'ai vu Les élus du congrès Des Etats-Unis d'Amérique Parler Il a vu Il a vu Les élus du congrès Des Etats-Unis d'Amérique Qui contrôlent l'OTAN De bout en bout Les aveux Ah oui Ah il savait bien parler Mais qu'as-tu dit Est-ce que tu as dit Que l'Algérie As-tu demandé Ce député là As-tu demandé Demandé L'abrogation De l'article 6 De l'OTAN Si c'est La question De l'OTAN Et non Bien sûr Toute cette question De l'OTAN Des généraux Etc Il faut l'amaler Du moins Il faut La contextualiser C'est-à-dire Maintenant Ce qui s'est passé A Genève Sur les droits de l'homme En Algérie Condamnation On continue A condamner A tort Et à travers En Algérie On libère Par là Et on envoie Une fournée Par là Je ne fais Aucune différence Entre les détenus D'opinion Peu importe Les divergences D'ailleurs Pour la majorité D'entre eux Je n'ai jamais eu L'occasion De parler avec eux D'accepter une et une seule fois Pendant deux ou trois minutes C'était en demi Deux ou trois minutes maximum Avec l'ancien secrétaire général Le secrétaire général du congrès mondial Amazir Certains Quelque chose comme ça Certains Monsieur Ce secrétaire général Du congrès mondial Du congrès mondial Amazir 2001-2002 Je vais vous Probablement que Vous avez une meilleure mémoire Que la mienne La mienne Peut-être que vous allez vous rappeler Ce que nous sommes dit Ou à Vougelil Dans mon village natal Contre Une réunion Une réunion De mouvements d'organisation Du printemps de Kabili De 2001 jusqu'à 2004 La CICB La coordination communale La coordination C'est ça La CICB La coordination intercommunale Des communes de Béjaya Quand elle a organisé Sa rencontre Sa périodique A Vougelil Ça je me souviens C'est moi Monsieur Eid Belkassam Monsieur Belkassam J'ai oublié le nom De la personne Je vous dis S'il vous plaît Est-ce qu'on peut discuter On a parti Je vous ai parlé De la question De Tamazirte Et de la masérité De l'Algérie A l'époque Ensuite Dans les salles Dans la salle De débat De l'école Vougelil L'école Il y a eu des débats Et Dieu merci Et Dieu merci Ce jour là Il y avait Deux compatriotes De Vougelil Deux compatriotes Le président De l'Assemblée Et un assesseur Un assistant Surtout le président De l'Assemblée Ce jour là Il a été Époustouflant Il a été Merveilleux Ce jour là Il a été Le président De l'Assemblée De ce jour là Ah il se reconnaîtra Mes compatriotes De Vougelil Peuvent Poser la question Qui a présidé La coordination Intercommunale De Vougelil 2002 2003 Quelque chose comme ça 2002 2003 2002 2003 Je ne me souviens pas Exactement De la date De l'année Dieu merci Il avait régné En maître Il avait maîtrisé Les débats De bouton Il avait maîtrisé Les débats La discussion La conduite De débats De bouton Et il y avait Un autre Le rédacteur Du communiqué final Ah ben C'est quasiment C'est une sommité Internationale Le mec Celui qui a rédigé Qui a influencé La rédaction Du communiqué final C'était Le communiqué final De la coordination De la réunion Qui s'est tenue À Vougelil Je pense que S'il est Retrouvé Il fera partie Peut-être Des meilleurs S'il n'est pas Le meilleur Même si j'étais loin De la rédaction Même si j'étais très loin De ce qui s'est passé À l'intérieur J'étais présent Mais j'étais au courant De ce qui s'est passé À l'extérieur Dieu merci Vougelil est sorti Vougelil est sorti Sauf ce jour-là Même s'il y a eu Quelques événements Qui ont suivi Mais des événements Vides contenus Vides contenus Que la situation S'est calmée Parce que Vougelil a failli dégénérer Bon Maintenant ça c'est Chef d'état-major Partez chez vous Une élection présidentielle Anticipée Est obligatoire Geler l'APN Est obligatoire Reconduire la loi Des finances 2022 pour 2023 Est obligatoire Maintenant j'arrête Sur cette histoire De l'OTAN De Isufu Etc Du Niger De l'aménagement De l'aménagement Ah je vais dire Des trucs Je vais dire Quelques mots Sur ce que vient de faire L'UFMI Pendant Cette période Pendant que l'UFMI Tapait en Algérie Et à Alger même Par Madame Geneviève Verdier Du FMI Parce que Voici les communiqués Que j'ai imprimés Bon Je ne vais pas dire Tout Je ne vais pas Tout dire Je vais dire Je vais résumer Ce qui attend Mes compatriotes d'Algérie A tout de suite